N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour sa deuxième saison sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann n'arrive pas à retrouver son niveau ni son efficacité dans le temps devant les buts. Très critiqué avec Ousmane Dembélé après la première défaite des Catalans en championnat cette saison sur le terrain de Retafe, les deux Français peuvent compter sur le soutien de leur entraîneur Ronald Koeman. Les entraîneurs se succèdent au FC Barcelone, mais les difficultés d'Antoine Griezmann demeurent sous les ordres d'Ernesto Valverde et de qui que se tienne, l'international français peinait déjà à se montrer sous son plus beau visage. Et l'arrivée de Ronald Koeman en été ne semble pas avoir créé d'électrochoc. Griezmann n'a toujours pas réussi à trouver le chemin de filet cette saison et les questions sur son positionnement continuent de se poser. Aligné sur le côté droit par son entraîneur depuis le début de la saison, l'attaquant a évolué ce samedi face à Retafe en position de numéro 9, poste qu'il ne cesse de revendiquer depuis des semaines. Une décision qui a dû ravir le joueur de 28 ans qui n'a jamais caché sa préférence pour un poste plus axial. Seulement, malgré ce changement opéré par le technicien hollandais, Griezmann n'a pas su saisir sa chance, manquant au passage une énorme occasion de but, sans doute le tournant de la rencontre. Ce lundi, en conférence de presse, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a pourtant pas tenu à attabler les deux internationaux français. Griezmann et Ousmane Dembélé restent sur un début de saison assez décevant, à des degrés divers, il est vrai. Koeman, pour sa part, a même pris la défense de ses Français. Il travaille bien, c'est certain qu'il a perdu plusieurs ballons contre Retafe, aussi parce que c'est sa façon de jouer que cela implique de prendre des risques, mais en deuxième période, il a fait mieux. Il est en train de faire les efforts pour obtenir plus de temps de jeu, a analysé le hollandais au sujet de Dembouze. Il s'est en revanche montré moins expressif sur le cas d'Antoine Griezmann. Griezmann connaît très bien sa situation, pas seulement lui, tous les attaquants peuvent s'améliorer. Il travaille très bien et la seule chose qu'il peut faire est de continuer à le faire pour changer sa situation, a rajouté l'ancien manager d'Everton. La Ligue des champions, moment idéal pour rebondir. Une réaction est donc attendue ce mardi en Ligue des champions contre la modeste formation hongroise Ferenc Varos au Camp Nou. Les anciens de l'Atletico et de Dortmund auront l'occasion de rectifier le tir et potentiellement lancer leur saison. Au-delà de l'exercice, c'est même à leur aventure barcelonaise qu'ils pourraient donner un vrai coup de boost. Qui de Griezmann ou de Mbélé voyez-vous réussir au FC Barcelone ? N'hésitez pas à réagir en commentaire.